Alors que j'ouvre les yeux dans le noir, je suis immédiatement envahi par un mauvais pressentiment. Est-ce que quelqu'un m'observe ? Êtes-vous prêt à embrasser la vérité, Ragnar ? Je me dresse et puis je suis soudain complètement réveillé. Je cherche d'où provient cette voix inconnue d'hommes, mais il n'y a que des ombres. Freya vous propose sa bénédiction, l'acceptez-vous ? Ouais, vas-y, on devient sorcier. Tout va bien. Pourquoi je ne peux pas aller voir l'arbre dynastique ? Je sais ça, je m'en fous un peu. Ça serait le modificateur de la dynastie, s'il te plaît. Ouais, parce qu'ils sont là-bas dessous et je ne peux pas cliquer. Il y a un bon bug et je ne peux pas cliquer. En fait, il n'est pas accessible. C'est un peu chiant. Bon, on le verra. On ne peut pas avoir la réunion. La réunion est trop bas. Mais on a les Seychelles ou on a le Sri Lanka. Est-ce que les armées sont là ? Par contre, il va falloir qu'on gagne très vite de la renommée parce qu'il va falloir déshériter pas mal d'enfants. Un ennemi quitte la guerre. Un ennemi quitte la conquête comptable norvégienne de J4, Barbara. Ah bon. C'est pas sympa. J'allais regarder si mes ducs font quelque chose, mais mes ducs font rien du tout. Donc, c'est super sympa. Ah bon, si on l'a capturé, il vaut des sous lui ou pas ? Voilà. Théoriquement, même Socotra pourrait être notre capitale. On aurait ce qu'il faut. Ok. Une bataille a suffi. On a fait piller l'adversaire. Mais on est déjà pas loin. Oh. C'est quoi ce... Ah. Royaume de Saint-Gal. Mais... C'est un royaume qui existe, ça ? Ah mais... Mes yeux ! Je fonds ! Je fonds ! C'est quoi ce royaume ? Royaume de Saint-Gal. Parce qu'il est du comté de Saint-Gal. D'accord. Ah. Ah mon dieu. Ah. Le royaume de Greenscreen. Ah ouais, non mais c'est horrible, ça. Si vous voulez régler vos écrans, je vous laisse un peu dessus, mais... Bon bah Berbera est devenue une culture norvégienne. On leur a appris la puissance de la culture norvégienne. Les gars ils ont fait oui, 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 ça marche, ça marche. Bon en même temps on est venu de l'autre côté. Non mais je peux pas, je suis désolé. Mais regardez ça ! Le duc de Mecklenburg vient de vassaliser la France ? Mais ! Bon c'est pas mal hein, parce que ça permet de... Ça c'est mon fils. Ça permet des trucs quoi, mais... Prisonnier dans mon propre corps. Ok, donc on devient infirme. C'était le moment. On devrait mourir dans pas longtemps. Et lui a décidé de se convertir. Parfait. Qu'est-ce qu'il me reste ? Ah j'ai un fils qui vient de mourir. Il est mort noyé. D'accord, tout va bien. Franchement, est-ce qu'on serait étonné de ça ? Non, même plus en fait. Mais c'est le bordel, bah oui. Sinon, si tu es pressé, tu vas te juger. Non, là je pense que... Il n'y aura pas trop de nécessité de se suicider, là. Là, oui, ils sont en train de faire le travail, là. Ils se débrouillent. J'ai envie d'attaquer la Bretagne. Mais j'ai envie d'attaquer l'Angleterre aussi. Réconfort d'un ami, pourquoi pas. On va aller chercher dans ces cas-là, ce petit comté. Ici, pour commencer à avoir quand même quelques îles supplémentaires. Ben, le fils était déjà déshérité, donc... Normalement... Ils étaient déjà déshérité, hein. Même celui qui est décédé, hein. Tu vois, donc en fait, le problème, c'est qu'on a utilisé de l'argent pour rien. Enfin, de... La renomée pour rien, alors que... Est-ce qu'on peut avoir nos armées personnelles, s'il vous plaît ? Est-ce que le bordel est pire que sur la partie avec la France orthodoxe ? Il y a un bon niveau, je pense. Parce que si tu prends la religion, la religion catholique, tu vois. Là, il y a de l'Azatrou ancien de ce côté-ci. Il y a du Fidilis, il y a... Les cabarits, je rappelle que les cabarits, c'est des juifs, hein. Donc, on a la moitié de l'Oural, des steppes russes, qui sont juifs. Hein, donc, bon. On a des tengris ici, ça, c'est voilà. D'ailleurs, l'Empire Byzantin, c'est bien étendu, hein. Il n'y a pas de soucis là-dessus. Achina a explosé, hein, complètement. De ce côté-ci, bon, ben, il y a de l'Ibadiz, Haïdith, Moualadith, enfin... Moualadith. Vous voulez un peu ce que vous voulez, enfin, voilà. Ça, ça va. Et après, ben, il faut regarder ce que ça donne en termes de pays, quoi. Enfin, il y a... Ouais, non. Bon, est-ce que, franchement, il faut chercher une cohérence. Dites-moi. Là, c'est franconien, ça, d'ailleurs. C'est franconien, toi ? Non, tu es bien norvégien. Survivre en marival, bah, très bien. C'est ce que je vous dise, là. Bon, fièrement, 1500 hommes se présentèrent face à 12 000. Je vous laisse deviner qui a gagné. On n'aurait pas un commandant qui aurait le trait, voilà. Noter qu'il n'y a plus l'Empire arabe de ce côté-ci, hein, que c'est le bordel aussi, là. Bon, non, en fait, c'est le bordel un peu de partout, mais... Bon, ça fait un patchwork. Il n'y a que l'Empire byzantin qui se tient à peu près bien. On a un joli Ghana et un joli Mali. Une jolie Nubie aussi, également. Jusqu'à ce côté-ci, avec un beau Hadjouran. Égypte, Sahara. Il y a quand même quelques grands royaumes, mais après... La Bavière, je rappelle, qui est à sa trou. L'Italie, qui est catholique. Saint-Gal, qui... Saint-Gal, quoi. Alors, remarquez que, normalement, ces territoires devraient devenir... S'il y a des duchés là-dedans, complets. Oui, c'est le cas de Swab. C'est possible qu'il y ait des territoires de Jure qui se passent, hein, donc... Et arrêtez de foncer, messieurs. Quoi que j'ai des fils qui ne règnent pas là-dedans, qui n'ont pas de... Ça, c'est une fille. Ça, c'est une fille. Ça, c'est un fils. Voilà, on a récupéré un territoire. Par contre, ça serait bien qu'on meure, vraiment... Essayer de mourir à la chasse. Alors, malentendu, ça peut peut-être marcher. Ta map fait aucun sens, mais en même temps, il y a des vikings dans la corne de l'Afrique. Oh ! Si peu, Luplica. Si peu, si peu. Allez, on va traquer le cerf. C'est con, c'est qu'on ne veut pas forcer la conversion de certains, quoi. Ouais, on continue de chasser le cerf. Allez, allez. Cultural Borg. Ok. Et en termes de religion, normalement... Alors, ça, c'est Asatrou. Pourquoi ça, c'est encore Asatrou, ça ? Peut-être Asatrou ancien, aussi ? Une petite fille. Très bien. D'ailleurs... Qui est duc ? Euh... Qui est duc ? On va essayer d'éduquer correctement des gosses, quoi. Là, je n'arrive même pas à mourir. S'il vous plaît. Bon, si vous pouviez finir la guerre, là, ça m'arrangerait. Ce qui est con, ça, je crois que c'est l'ordre religieux, quand même. Ah non. Ah, on a découvert la seigneurie. Bien. Donc ça, ça, ça nous permet de déverrouiller les bâtiments économiques. On va partir, donc, sur les remparts. Quoi que faut fortifier. C'est déjà, oui, bâtiment militaire de l'air du Moyen-Âge. Mais ça, on a besoin pour monter de niveau. Donc, ça sera très bien. Et ça va débloquer pas mal de constructions. On va pouvoir réaliser. Enfin, j'espère. Et là, il nous manquait. Alors, à savoir, est-ce qu'on fait la ferme avec l'impôt des propriétés, limites d'approvisionnement. Pas super panne de ça. Par contre, les terres de plâturage, c'est la cavalerie légère et la cavalerie lourde. Procence de développement plus 2. Pas pour ça. Malte, on va augmenter le port. Par contre, on va transformer ça. On va pas prendre ça. On va prendre... La maintenance des hommes d'armes. Et Berbera, on s'en fout un peu. Il faut bien avouer. On l'a parce qu'on l'a. Voilà. La bataille ici va se terminer. C'est très bien. C'est très bien. Après... Estraël, Mecklenburg, France-Ux, occidentale. Bon, il a... Voilà, merci. L'âge, c'est non. Soit partiel. Va le tabasser. Et on a érigé une pierre runique. On va la faire à Berbera, si on peut. On est vus tard. Et Berbera, parce que comme ça, ça stabilisera un peu le territoire. Ce sera très bien. Et ça, c'est quoi ? Il y a de tyrannie. Il y a de libération du Cumberland. Ok. Tu vois, tu vas hériter du duché de Flandre. Et de Lancaster. Mais la Flandre, elle appartient à qui ? Le duché de Flandre, c'est mon vassal ? Pourquoi il hériterait d'abord du duché de Lancaster ? Ah, mais d'accord. Non, mais elle, elle est mariée. Elle devrait faire des gamins. Donc, c'est bon. Il n'y aura pas de soucis. Ça devrait le faire. Lui, il perdra des titres. Mais normalement, il a 24 ans. Par contre, il n'est pas marié. Ah non, la comtesse n'est pas mariée. Et là, ce territoire-là, qui est son héritier ? Le duché de Heiss. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon, il va falloir qu'on fasse quelque chose, quand même. Alors, l'idée, c'est où est-ce qu'on attaque l'Angleterre ? Pour qu'il n'y a pas d'attaque spécifique. Il y a l'idée à Heiss. Et puis, voilà. Alors, est-ce qu'on va directement pour le duché de Merci ? Parce qu'on pourrait faire envahir le royaume. Mais dans ces cas-là, vous vous emparer de tous les titres du pays de la reine. Ils font de jure partie du titre cible. Ainsi que tous les comtés occupés hors de cette zone. Tant pis. Allez, on y va. Ça nous réglera une partie de nos problèmes. Parce que là, les héritages qui partent dans ce royaume, alors que non. Non, parce qu'en fait, j'ai pas envie d'aller chercher les territoires du pays de Galles. Ni les territoires qui sont du côté de l'Autriche. Juste comme ça. Moi, je veux juste l'Angleterre. Pour pouvoir débloquer les éléments avec le haut royaume du nord. Où ça demande de tenir le pays pendant 30 ans. Bah, mes vassos le feront. Ah, bon, bah ça c'est fait. Après, il a 31 ans. Si on réussit la guerre rapidement, on va dire en 4-5 ans. Mais 35 ans, si on vit 30 ans comme l'a fait notre père. Techniquement, on peut le faire. Techniquement, on peut le faire. Le roi Ragnar de Norvège a rejoint le Valhalla à l'âge de 65 ans. Il est mort de vieillesse. Homme zélé, il s'est battu pour la gloire d'Odin contre les païens dans l'une des plus grandes guerres saintes de l'histoire récente. Le roi Kolbein monte sur le trône. Sa nature confiante pourrait octroyer un pouvoir trop grand au conseil. C'est non. Alors déjà... Voilà. Alors ensuite, on va déjà donner un petit conseil sympathique. Ok, c'est pas fameux fameux, mais c'est pas mal. Alors là-dessus, on a déjà 5 atouts. On a la centralisation, etc. On n'a pas les obligations, mais on s'en fout. On va aller chercher la médecine. L'idée, c'est peut-être... Ça serait aller jusqu'à santé de fer. Mais est-ce qu'on le fait tout de suite ? Dans ces cas-là, je pense pas. On va aller la pédagogie, ça c'est sûr. Au moins pour les enfants. Ou alors, on va juste sur préparer à régner. Et ensuite, on ira sur l'érudition pour aller juste ce qu'il faut. On va faire comme ça plutôt. Qui éduque mon fils qui va hériter ? Par contre, il faudrait que... Ah bah attendez, on peut donner... On peut donner un territoire qui ne m'intéresse pas, à savoir Berbera. Juste quelqu'un qui soit un peu bon. Voilà. Comme ça, on est juste à la limite. C'est très bien. Des enfants ont besoin de tuteurs. Oui. Alors. Vous pouvez créer du chériur, c'est non. Vous pouvez déclarer des guerres, je m'en fous. Défier l'autre, je m'en fous. Appeler des membres de la maison, non. Appeler votre allié islam, je m'en fous. Voilà. Prendre une concubile, je veux pas. Alors, cet homme-là. C'est à cet enfant-là. Il est lâche. Et il est indulgent. Voilà. Et en plus... D'accord, on n'est pas encore... Et toi ? Mon fils vaut rien. Toi, tu es parti là-dedans aussi. Voilà. Au même endroit. Mon dernier fils qui, lui, sera mon héritier. C'est nous-mêmes qui allons l'éduquer. Ce qui sera très bien. Moins bien que son père, mais bon. Tu voulais pas tout avoir. Qui est l'héritier de la dynastie, là ? C'est pas ça, toujours pas. C'est moi, normalement. Bon, faut attendre la fin du mois, mais... Ah ! Exigé autorité de la couronne plus basse. Deux membres qui sont pas contents. On a pas de médecin de la cour non plus. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Ok. Donc, on a des prisonniers. Bon, bah suicide-toi en prison. Suicide-toi en prison. Ah, des enfants, c'est toujours plus drôle à sacrifier. On est à combien ? 50. N'êtes-vous pas assez divertis ? 90%, ça c'est quoi ? Ah, bah en plus... Eh, on l'aide. Vous regardez, elle a la pneumonie. On l'aide. Voilà. Comme ça, elle a plus de maladie. Plus rien. Si on n'est pas généreux avec ça, je comprends pas. Donc, il y en a qui veulent se rébeller. Ok. Donc. Ça coûte un peu cher, cette histoire, quand même. La déclaration d'un carpet sans peur. Ne me dites pas que j'ai des amantes, s'il vous plaît. Ça ne va pas le faire. Ok. Il m'avait annulé la prédiction à la fin de la précédent. Non, je n'ai rien annulé. Normalement, elle est toujours présente. Je n'ai rien annulé du tout. Et je vois qu'il y a... On gagne la guerre. 12 cas points de la chaîne a été versé à un spectateur. Créé par juste comme ça. Et ça a mis automatiquement oui. Donc... Ben oui, mais je n'ai rien fait, moi. Non, je vois. On gagne la guerre. Le dernier truc, c'était... On gagne la guerre. Alors, attendez. Est-ce que j'ai de... Attendez. Excusez-moi. Je vois des trucs qui me font bizarre derrière. Moi, je n'ai rien touché aux prédictions. Sincèrement, je n'ai strictement rien touché aux prédictions. Je n'ai rien fait du tout. Je ne me suis pas amusé à les toucher. Je vous avais demandé de savoir si ça se tenait ou pas. Et vous m'avez dit que oui. Non, moi, j'ai juste en dernier. On gagne la guerre. Et c'est tout ce que j'ai. Je n'ai pas d'autres éléments. C'est possible à ce mur où qu'elle s'annule tout seul au bout de 24 heures. Mais moi, je n'ai rien fait du tout. Clairement, je n'ai pas... Je n'ai pas touché aux prédictions. Alors, attendez. J'ai un problème sur mon PC. J'essaie de résoudre. Oui, la prédiction chez la guerre est plus ancienne. On est bien d'accord. Non, non, non. Mais ce n'est pas grave. Lucas, on fera pour une prochaine fois. De toute façon, on a encore deux heures. Voilà. On est devenu enfin dirigeant. Et on va pouvoir déshériter notre premier fils. Voilà. Déjà, commençons les choses correctement. Et ma gloire est connue. Bon. On va commencer par une bonne chose. On va partager l'armée. Et toi, tu vas venir ici. Peu de champions. Oui. Par contre, j'ai de l'argent. Donc, ah, choisi une débilité protectrice. On peut le prendre, Thor, qui est sympa. Qui va m'aider un peu. Je crois que le truc des concubines, si on pouvait le mettre refusé tout le temps. Je le prendrai avec plaisir. Parce que ça, c'est l'impédible. Après, des prédictions. Non, pas d'autres. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas un problème là-dessus. C'est moi ou il va essayer de... Bah, ça, elle était fille de prisonnière. Ok. Ça arrive dans combien de jours ? Dans 10 jours. Ok. Donc, la bataille n'aura pas trop avancé. Ça devrait le faire. Ça se passe bien. Une petite bataille des familles. Et comme on capture des combattants, on va pouvoir se faire de la thune et du prestige. Donc, ça, c'est pas mal. Et donc, on va pouvoir... On va pouvoir... Tout simplement... Mettre à l'amende notre deuxième enfant. Je pense que... On va faire comme ça, hein. Action 10 août. Le siège est fini. Le siège est fini. Il est là. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il est bien là. Il est occupé par nous. Voyez notre petit drapeau qui est juste là. Et là, dans 4 mois. Mon conseiller vient décéder. C'était un bon chancelier. Bon, par contre, des chanceliers à 10... Peut-être se passaient de ça, hein. C'est qu'il y a un moment, il va falloir augmenter vos qualités. C'est du Kent. Ils ont 11 mois. Ok, moi, j'ai 4 mois. Le Cambridge Shire. Ouais, mais sois contente. Voilà. Ok. Là, on pourrait prendre ces titles parce qu'ils sont en train d'être en état de siège, justement. Donc, ça sera peut-être plus simple à prendre. Mais je pense qu'on va répartir un peu les armées là-dessus pour refaire un peu de... de réserve, de boue. C'est pas top. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...